Salut, alors aujourd'hui petite vidéo vite fait à l'arrache sur la consommation des prises usb voilà donc tout est câblé bon avec des des connexions type torsader le truc à pas faire quoi donc là éteint je consomme rien heureusement allumé 0,03 ampères on voit je suis à 13,5 14 c'est parce que la batterie en charge et actuellement ça charge ça arrête ça charge ça arrête parce que la batterie est pleine c'est pour ça on voit une variation à chaque fois donc maintenant je vais juste brancher la batterie auxiliaire la batterie externe donc elle est bien en charge et on voit je consomme 1,5 ampères maintenant je vais rajouter le stabilisateur ça monte à 2,25 ampères maintenant je vais voir pour essayer de brancher autre chose dessus parce que je suis sûr il y a moyen de tirer encore plus que 2,2 ampères on va voir ça voilà donc j'ai essayé avec une gopro j'ai essayé en penchant le téléphone quoi qu'il arrive j'arrive pas à dépasser 2,5 ampères donc maintenant je vais juste chercher une feuille un stylo on va passer aux explications alors on a vu que ma prise usb sur du 12 volts sur du 12 volts c'est monté à 2,5 ampères donc en boîte p égale u fois i donc p égale u c 12 volts i on est monté à 2,5 donc 12 fois 2,5 ça fait 30 watts p égale 30 watts donc ça c'est ce que moi j'ai eu en branchant ce que j'avais à ma disposition donc 30 watts combien est ce que j'ai sorti d'ampères sur mes prises usb là pour le cas c'est du 5 volts donc je change la formule p égale u fois i pour la transformer on peut remplacer p par 6 égale 3 fois 2 6 c'est bien égal à 3 fois 2 donc nous on recherche le i 2 donc c'est 6 divisé par 3 égale 2 donc i égale p divisé par u donc i égale p on a vu 30 watts sur du 5 volts ce que délivre mes prises usb 5 donc i égale 30 divisé par 5 égale 6 ampères donc avant que j'ai fait mes tests au maximum que j'ai arrivé à faire je suis arrivé à faire sortir la prise usb 6 ampères 6 ampères sur du 5 volts ce qui a donné une consommation réelle sur mon câble d'alimentation 12 volts de 2,5 ampères ça c'est une chose donc est ce que c'est le maximum que la prise usb peut sortir je pense pas parce que elle est donnée pour 60 volts la prise là donc j'ai regardé la description la prise qc3 donc c'est la prise usb type a elle peut sortir du 12 volts à 2,5 ampères et la prise usb type c celle en haut elle peut aussi sortir du 12 volts à 2,5 ampères donc le total admettons on branche quelque chose qui a besoin d'être chargé en 12 volts la prise va délivrer en 12 volts 5 ampères 12 volts fois 5 ampères et égale 12 x 5 ça fait bien 60 et égale 60 watts donc la prise usb au maximum qu'elle peut tirer sur les câbles d'alimentation c'est 5 ampères dans l'unique cas on branche deux appareils qui ont besoin d'une recharge à 12 volts si on branche des téléphones ou des cigarettes électroniques ou des trucs comme ça on utilise du 5 volts et là la description il donne pour la prise qc3 donc la prise usb type a il donne un maximum de 4,5 ampères et la prise usb type c il donne un maximum de 3 ampères ce qui fait un total en 5 volts de 7,5 ampères ce qui donne 37,5 watts 37,5 watts en 5 volts donc en 12 volts admettons parce que là avant que j'ai fait le test sûrement le stabilisateur il tirerait pas le maximum que la prise pouvait délivrer c'est les appareils qu'on branche qui décide combien de courant doit sortir par la prise à cause du bms qui est intégré dans les téléphones et tout ça donc 37,5 watts sur du 12 volts j'arrive à 3,12 ampères donc pour moi les prises usb là si on branche les appareils qui utilisent du 5 volts on arriverait un maximum de 3,12 ampères donc moi je dirais il faut prévoir le câblage pour 3,12 ampères si on branche des appareils qui consomment de 5 volts et si on a des appareils qui acceptent le qc3 en 12 volts on arrivera un total de 5 ampères donc mine de rien les prises usb 5 ampères 5 ampères en 12 volts faut déjà une bonne section de câble donc pour bien faire pour être safe pour pouvoir utiliser à prise usb dans n'importe quelle condition il faudrait partir sur une consommation théorique maximale de 5 ampères sur les câbles d'alimentation donc 5 ampères sur du 12 volts si ton câble il fait 6 mètres tu as ta batterie ici tu mets ta prise usb à 6 mètres donc 6 mètres ça te fait aller-retour 12 mètres de câble 12 mètres de câble ce qui donnerait du 4 mm carré pour une prise usb située à 12 mètres aller-retour de la batterie c'est franchement énorme c'est énorme et si on se limite à ça ça ferait du aller 2,5 mm carré on serait bon voilà donc mine de rien ça consomme beaucoup ce truc là donc voilà j'espère que j'étais un peu éclairci sur la consommation des prises usb donc on voit bien faut des sacrés sections de câble quand même regarde je te montre autre chose donc là il ya uniquement la batterie externe je consomme 1,5 ampères mais ce que je t'ai dit avec les sorties ça c'est en 5 volts bah si maintenant sur la prise usb type c je branche l'ordi bon je rechargerai pas mon ordi sur un truc chinois j'utiliserai le l'adaptateur fourni avec en 220 volts mais c'est juste pour te montrer lui il va tirer du 12 volts donc je branche là il charge ping et tu vois monte à 4 ampères et demi donc si tu veux bien sécuriser les prises usb là il faut partir sur une console max de 5 ampères voilà donc les 60 watts comme ils écrivent même si je préconise pas de charger un ordi sur un truc comme ça vaut mieux vaut mieux utiliser une alimentation origine donc voilà mais juste pour t'expliquer que ça ça peut monter jusqu'à 5 ampères sur du 12 volts donc il faut prévoir le câble en conséquence allez sur ce à jeudi hein ciao 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 ciao